... Donc nous allons commencer notre séance de chant prénatal par un éveil corporel et pour cela je vous invite à amener les bouts des doigts sur le crâne les yeux ouverts ou les yeux fermés comme vous en avez envie des petits tapotements légers avec le bout du doigt partout sur le crâne de l'intensité que vous souhaitez et à la vitesse que vous le souhaitez tout doucement, délicatement on va descendre au niveau du front toujours avec des petits tapotements légers petit exercice qui va permettre de réveiller tout notre corps en douceur avec les deux index entre les deux yeux je vous invite à faire des petits cercles en haut du nez entre les deux yeux et avec vos index vous allez pouvoir masser les sourcils et on revient entre les deux yeux petit cercle on passe au niveau des sourcils et une dernière fois entre les deux yeux on passe au niveau des sourcils et on va venir masser les tempes des petits cercles dans un sens des petits cercles dans l'autre sens et puis ensuite on va venir faire des petits tapotements en dessous des yeux et le long des ailes du nez en dessous des yeux le long des ailes du nez et puis on va venir masser les oreilles les lobes d'oreilles on va venir masser le muscle de la mâchoire en ouvrant la bouche grand si vous en avez envie pour détendre la mâchoire et à nouveau nous allons recommencer nos tapotements au niveau des joncs bouche ouverte bouche fermée comme vous en avez envie comme vous préférez tapotements au dessus de la lèvre supérieure entre la lèvre et le nez et au niveau du menton ensuite on va venir masser le cou et tapotements au niveau des omoplates on repasse devant au niveau des clavicules du sternum et on va faire un bras et puis l'autre bras on continue avec des tapotements au niveau des côtes si votre compagnon vous accompagne et que vous vous êtes enceinte vous ne devez pas faire votre ventre mais si vos enfants vous accompagnent votre compagnon vous accompagne on peut faire des petits tapotements au niveau du ventre on va faire le bassin tapotements au niveau du bassin et on va remonter de chaque côté de la colonne toujours du bas vers le haut et on va finir par les jambes tapotements au niveau des jambes sans faire le genou ni le tibia puis c'est mollet l'autre jambe et on termine avec les pieds en frottant les pieds au sol en sautant si vous n'êtes pas enceinte et on va pouvoir s'étirer n'hésitez pas à bailler si vous en ressentez le besoin et vous êtes prête pour démarrer la séance de champ prénatal voilà